Et bien bonjour YouTube, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte, mais je voulais faire le point un petit peu sur l'iPad Pro 2018. Bon, il y a bien sûr le 2019 qui va bientôt sortir, mais la question auxquelles je voulais répondre c'était surtout est-ce qu'un iPad Pro peut remplacer un ordinateur portable ou un ordinateur tout court ? Donc pour bien vous aider, je vais vous répondre oui et non. Donc tout simplement, on va voir au cours de cette vidéo assez rapide. que tout dépendra bien sûr de votre utilisation. Donc moi pour ma part, mon utilisation principale, vu que c'est un outil professionnel, c'est de faire du montage vidéo, de la retouche photo, et après il y a de la consommation de contenu, Netflix, YouTube et les médias sociaux. Et donc après plusieurs mois d'utilisation, alors oui ça peut remplacer complètement un ordinateur, tout à fait, mais ça dépendra de votre utilisation. Déjà tout ce qui est professionnel, qui ont besoin de faire du gros développement d'applications, des choses comme ça, déjà on oublie, on est bien clair. Après si vous êtes dans le créatif, la retouche photo, le dessin, la vidéo, je mets un petit guillemet sur la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, ça peut complètement remplacer votre ordinateur. Donc bien sûr il vous faudra forcément avec la vie Bluetooth en complément, sinon ça risque d'être compliqué, à part si vous êtes vraiment à l'aise avec le 100% tactile, mais sinon dans ces cas-là déjà vous allez pouvoir remplacer votre ordinateur portable ou votre ordinateur de base par cet outil. Surtout qu'avec le stylet, pour tout ce qui est retouche photo, montage vidéo et tout, c'est vraiment super. En termes de spec, c'est assez puissant pour faire tourner ce genre de logiciel, donc dans ces cas-là il n'y aura aucun problème. Après pour le montage vidéo, je n'utiliserai pas l'iPad Pro pour faire du montage vidéo H24, c'est clair et net, ce n'est pas encore assez intuitif à mon goût pour pouvoir le faire, on manque beaucoup d'options encore, il n'y a que l'UmaFusion, donc une application qui est disponible sur le store et qui vaut je crois une vingtaine d'euros, qui vous permet de faire du montage vidéo de manière complète, mais on reste très limité et j'ai vraiment du mal encore à bosser 100% sur cet iPad. Déjà d'une, parce que tout simplement la gestion des périphériques externes, ça reste encore laborieux malgré le fait qu'il y a iPadOS qui vient de sortir, ça reste encore un peu compliqué de pouvoir faire des transferts entre des disques durs, des choses comme ça. Donc déjà rien que ça, ça complique forcément le job. Mais après, ça lit très bien les lecteurs de cartes SD, donc vous pouvez tout simplement déjà transférer toutes vos photos dessus, les trois quarts de mes retouches photos je les fais avec, c'est beaucoup plus intuitif avec le stylet, donc de ce côté-là déjà c'est vraiment super, donc si vous êtes photographe et que vous voulez juste un outil très performant qui ne prend pas de place, cet iPad Pro est fait pour vous, ça c'est sûr. Après si vous êtes étudiant, que vous faites beaucoup de consommation de contenu, de la prise de notes, des choses comme ça, c'est pareil, et cet iPad Pro remplacera complètement votre ordinateur sans souci. Si vous êtes quelqu'un qui veut juste consommer du contenu avec un bon son stéréo, une très belle dalle, une très bonne qualité, faire de la prise de notes, des choses comme ça, avec l'Apple Pencil, encore une fois cet iPad Pro sera fait pour vous sans souci. Après voilà, ça va vraiment dépendre de votre utilisation, tout ce qui est professionnel de l'informatique par exemple, le développement, des choses comme ça, l'ingénierie, des choses vraiment très très poussées, on est d'accord, ça ne peut pas remplacer encore un ordinateur. Après, tous ceux qui ont une utilisation très lambda de l'ordinateur, vous aurez nullement de mal à vous séparer de votre ordinateur pour utiliser cet iPad. Il est beaucoup plus fin qu'un ordinateur, beaucoup plus puissant, beaucoup plus léger, voilà, il présente quand même pas mal d'avantages. Après, c'est vrai qu'il reste cher, la version 2019 que j'ai moi, c'est un 64Go, c'est la version de base, je n'avais pas besoin d'un stockage de fou, ça coûte déjà à peu près dans les 800€, l'Apple Pencil vaut dans les 130€, si on compte le clavier en plus et compagnie, on passe la barre des 1000€ largement. Mais par contre, en termes de spec, si on prend des ordinateurs à équivalence, bon, ça peut valoir le coup de prendre un iPad Pro, surtout si vous voulez un setup très compact. En tout cas, c'était mon cas. Et pour ça, je ne suis vraiment pas déçu. Il n'y a que le point du montage vidéo, c'est un petit peu compliqué. Pour faire un petit peu de montage vidéo, quand je suis en déplacement, c'est très bien, faire tous les montages vidéos dessus, je ne m'y tenterai pas encore. Donc du coup, pour résumer, est-ce que cet iPad Pro peut remplacer un ordinateur ? Oui et non. Vous l'aurez compris, ça dépend vraiment de votre utilisation. En tout cas, pour ma part, ça fait plus en moins que j'utilise. Même si la version 2019 qui va bientôt sortir, cet iPad Pro 2018 reste très intéressant. Et surtout que quand le 2019 va sortir, celui-là va baisser de prix. Et il fonctionne très bien. Il est même carrément mieux que les versions précédentes de l'iPad Pro, que je trouvais encore pas très abouties. Là, pour la version 2018, elle est vraiment super. Donc voilà, si vous avez un peu plus de questions sur cet iPad Pro, des choses que vous verrez que je teste ou que je pousse un peu plus en vidéo, n'hésitez pas à le dire comme d'habitude en commentaire. Et j'essaierai d'y répondre. Et s'il y a suffisamment de questions, j'en dédierai bien sûr une vidéo. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à partager la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications. Je mets comme d'habitude en description tous les liens de mes médias sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye les amis !